Générique Grâce à Esther, les valeurs de la femme sont en remontée. Esther est leur faire remonter la bourse de la femme. Générique Je pense que vous allez bien. Dans quelques jours, nous allons célébrer, si Dieu veut, la fête de Pourim. Et nous allons un peu parler de la fête de Pourim, on va un peu parler de la paracha de la semaine, un peu les événements de la semaine. Tout d'abord, il faut savoir une chose. Que nos sages disent que la fête de Pourim, lorsque Mashiach y viendra, si Dieu veut, la fête de Pourim, elle continuera. Il n'y aura pas la fin, il n'y aura pas une fin de la fête de Pourim. On fêtera toujours la fête de Pourim. Mais la question se pose. Lorsqu'on parle de Pourim, on parle toujours de Esther, la reine Esther. On voit que la délivrance du peuple juif, à l'époque, en Perse de l'époque, c'était grâce à Esther. Donc nous allons essayer de comprendre. Quelle est la raison que l'on appelle la miguilla, la miguilla, les parchemins de Esther, la miguilla de Esther. Bon, c'est elle qu'elle a écrit, mais 100% elle l'a écrit avec Mordechai. Donc on aurait pu l'appeler la miguilla de Mordechai, mais on l'appelle la miguilla de Esther. C'est-à-dire que si dans cette fête de Esther, la fête de Pourim, on dirait que toute la fête de Pourim, c'est la fête d'Esther. Alors, vous savez très bien que la Torah est très, très spéciale. La Torah, elle ne mentionne pas trop, dans la Torah, on ne parle pas beaucoup des femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est du verbe Nistar, caché. C'est-à-dire que le symbole de la femme, c'est le symbole de la femme, la grandeur de la femme, c'est une femme qui est tzniyot, la pudeur, une femme qui est cachée, une femme qui n'est pas trop se montrée, une femme qui garde sa beauté pour son mari, une femme qui s'occupe de la maison, une femme que toute sa grandeur, c'est de s'occuper de ses enfants, de son éducation. Enfin, vous savez très bien que c'est ça le, c'est ça le, la, la, c'est ce qu'on appelle Echit Haïl, une femme soldat. Mais sûr que Dieu préserve, je ne suis pas en train de mettre toutes les femmes en défi, mais simplement, je vous parle uniquement de ce que la Torah, comment la femme, ce que la femme représente dans la Torah. D'ailleurs, l'honneur et la gloire que la Torah, elle donne à la femme. On voit que Sarah et Ménon, Sarah et Ménon, c'était, la Torah, elle dit, lorsque les anges, ils ont demandé à Abraham, elle est où Sarah ? Et il leur a dit, elle est dans la tente. C'est-à-dire que Sarah n'était pas tout le temps dehors, était dans la tente. Rachid dit, de là, on voit la Tzniyot de Sarah, la pudeur de Sarah. La Sarah qui était multimilliardaire de l'époque, ce n'est pas une femme qui va sortir dehors, elle était à la maison. Comme il dit, Shuvah Mélèr, Kevouda Abad Mélèr Pinima. Le Kavod d'une femme, le prestige d'une femme, lorsqu'elle est à l'intérieur de la maison. Alors, bien sûr, vous allez dire, quoi, alors la femme, elle doit rester cachée, elle ne va pas se maquiller, elle ne va pas s'habiller, elle ne va pas sortir. Bien sûr, bien sûr, elle peut sortir, elle peut s'habiller, elle peut se maquiller, elle peut, je parle, dans le fond, dans le fond, que même lorsque la femme se maquille et s'habille, elle sort, qu'elle n'oublie pas qu'elle est la femme de quelqu'un, qu'elle n'oublie pas la pudeur, qu'elle n'oublie pas la Tzniyot. C'est tout. Alors, donc là, c'est ça ce que la Torah, la Torah, elle met, elle donne la valeur à la femme. Vous savez très bien que lorsque Abraham a vigné, il avait un problème avec un de ses enfants, il ne savait pas quoi faire, et Sarah, il dit à Abraham, il faut qu'il quitte la maison. Et Abraham a vigné, il avait de la peine, parce qu'il ne pouvait pas, c'est son fils, il l'aimait. Et Hachem, il dit à Abraham, écoute Sarah, ce que Sarah te dit, tu écoutes. Et Rachid, il dit sur place, on voit de là que, je crois que c'est Rachid ou c'est nos sages qui disent, qu'Abraham, il était tafel, il était, par rapport à Sarah et Meno, Sarah et Meno, elle avait plus de sagesse de choukma qu'Abraham et Meno. Vous vous rendez compte que la Torah, elle vient de nous faire dévoiler sur Sarah et Meno, c'est la folie ça. On voit dans la Torah que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Egypte, et ils ont chanté Azachim Waché, ils ont chanté Azachim Waché, Obni Israel, ils ont donné des éloges, des éloges à Kajvachou, et la Torah, elle dit qu'après, après, après que les hommes, ils ont chanté, on voit que les femmes, Myriam, les femmes, ils sont parties avec Myriam, Myriam, ils ont dit après, venez, venez, on va aller à côté, on ne va pas chanter nous aussi, on ne va pas s'exploser de joie, on va s'éclater quelque part, loin des hommes. Et ils ont commencé à chanter, à danser, tout ça avec une pudeur extraordinaire. Et c'est la Torah. Elle a mentionné ce que Myriam, elle a fait, c'est parce que c'était vraiment, c'était important que la Torah, elle écrit ça. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment, c'est ça la valeur de la femme. La valeur de la femme dans l'esprit de la Torah, c'est la tzniyot, c'est la pudeur. C'est la pudeur. En mettant, ce que je ne comprends pas, est, quand est-ce possible que la Torah, que nos sages, ils vont mettre Esther sur la plateforme ? On parle d'Esther, la Miguillade, c'est d'Esther, le Micheté, c'est le Micheté d'Esther, on ne parle que d'Esther. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi ? Pourquoi on n'appelle pas, Esther, ce n'était pas être seul, la cause du miracle. La cause du miracle, c'est Mordechai. N'oubliez pas que c'est Mordechai qui a sauvé HaShverosh. N'oubliez pas que c'est Mordechai qui a affronté Haman. Et c'est Mordechai qui a prié. Et c'est lui qui a réuni tous les Juifs pour prier. Et c'est Mordechai qui a donné une leçon aux Juifs pourquoi ils sont partis profiter de la Séouda de HaShverosh au lieu d'aller... Il a voulu leur dire qu'il ne faut pas trop se montrer. Parce que vous savez, malheureusement, lorsque les Juifs se montrent trop, il attire les yeux des autres, de tout le monde. Il attire les yeux des Juifs et des non-Juifs. Alors c'est mieux qu'ils... On dit vivant caché, vivant heureux. Donc, Mordechai, c'était lui le Rocha Sénédrine. C'est lui qui a prié après la place de Haman. C'est Mordechai qui a affronté tout. Donc, moi, à mon avis, c'est Mordechai. C'est vrai que c'est... C'est Esther qui l'a invité Haman et c'est Esther qui l'a... Qu'elle est venue chez le roi mais Mordechai l'aurait pu faire pareil. Vous savez, avec la prière... Est-ce qu'on avait besoin que Esther, elle intervient ? Mais avec la prière d'Oam Yisraël, à Mordechai, à Hachverosh, il aurait pu annuler la Kzera. C'est tout. Ou bien, je ne sais pas, que Haman, il fait un accident et qu'il meurt. Et une fois qu'il est mort, ça, le décret qu'elle a fait contre les Juifs serait annulé. Pourquoi on parle de Esther ? Pourquoi c'est grâce à Esther ? Il y a une raison. Vous allez me dire, pourquoi pas ? Je vais lui dire, on ne répond pas à une question avec une réponse qui s'appelle question. Et pourquoi pas ? Non. Si on pose une question, on doit donner une réponse. Une réponse qui va satisfaire tout le monde. Notre question aujourd'hui, elle est, pourquoi le miracle, il est venu grâce à Esther ? Alors que, pour moi, le miracle, celui qui a causé la colère de Haman, c'est Mordechai, et celui qui a véritablement annulé la Kzera de Haman, c'est Mordechai. C'est lui. S'il n'y avait pas Mordechai, c'est lui. C'est lui qui a tout fait. Et surtout, n'oubliez pas que, surtout n'oubliez pas que Mordechai était le roche à sénérer, le roche à sénérer, il était le chef de tous les rabbinés à l'époque. Il était un prophète aussi. Il a prié. Enfin, bien sûr, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait une Mordechai et c'est une ensemble. Ils ont oeuvré pour qu'il y ait le miracle, mais quand même, puisque tout le temps, on part de la femme cachée, alors là aussi, on aurait dû laisser l'Esther de côté. Esther, il a simplement aidé Mordechai, mais celui qui vraiment qui a fait, qui a causé le miracle, c'est Mordechai, ce n'est pas Esther. Alors, on dirait que, 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 tout le, le miracle, il tombe sur les, on dit que c'est grâce à Esther. D'ailleurs, l'Amigila, tout à l'heure, j'ai dit, l'Amigila, il s'appelle l'Amigila d'Esther et, et, et la fête, c'est la fête d'Esther, et pourquoi? Vous savez, mes amis, j'arrive du Mexique. Vous savez, au Mexique, on a passé là-bas le Shabbat, le Shabbat d'Ali. On a passé un Shabbat extraordinaire. On a dit, 550 personnes de ce Shabbaton-là. J'ai vu, et tous, on a vu la vraja. Parce que, le traiteur, il l'a préparé pour 320 personnes. Parce que, l'hôtel, c'est tout ce qu'il pouvait contenir. Et les gens, ils ont, ils ont, ils ont tout fait pour venir, passer avec nous la fête de, le Shabbat, il n'y avait pas de place. Ils ont même essayé d'acheter les billets, les billets au marché noir, pour venir. Mais, vous savez, mais qui, personne ne voulait vendre son billet, parce qu'ils voulaient tous passer le Shabbat, ensemble. Et finalement, les gens, ils sont venus, ils ont pris des hôtels à côté, et, ils sont venus, manger avec nous. Donc, le propriétaire, le balabaït, le traiteur, il voit devant lui, vous savez, presque, 180, je ne sais pas moi, 180 personnes, 200 personnes de plus. il ne savait plus, il ne savait pas quoi faire. Je lui dis, je lui dis, ne parle pas, fais simplement qu'il n'existe pas. Tout ce que je peux vous dire, il était 520 personnes, et le manger était assez pour tout le monde. Il y avait une joie extraordinaire. Et les serveurs, un qu'ils ajoutaient, et des chaises, et des assiettes, ils ajoutent, ils ajoutent, ils ajoutent. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Aucun n'a compris. Aucun n'a compris d'où cette place, elle est venue, d'où ce manger, elle est venu. Il y avait encore de la place pour d'autres. Comment on peut comprendre cela? D'ailleurs, lorsque j'ai fait le cours, j'ai fait plein de cours, ce Shabbat là-bas, et le dernier cours, le samedi soir, que j'ai fait, j'ai dit, regardez le miracle. Parce qu'avant, j'avais peur de parler, de peur que je fais un arabe sur l'assemblée. Mais là, je leur ai dit, vous savez, combien vous êtes? Vous êtes presque 520 personnes. Alors qu'il n'y a de la place que pour 350, 320 personnes, 380 personnes maximum. Et chacun a commencé à regarder l'autre. Il y avait là-bas, le manager, qui ne sont pas juifs, eux-mêmes, ils ont fait un signe de vérité. On ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. c'est écrit, qu'il y a de la place. Et s'il n'y avait pas de manger, qu'est-ce qu'ils allaient manger? ça veut dire, lorsqu'il y a un sacrifice, un homme, il veut faire un sacrifice pour accorder le choix. Alors, quand le choix, il fait avec lui, il lui donne la bracha. Et c'est quoi la bénédiction? C'est la Torah. C'est la Torah qu'il a béni, il est béni Israël. Que lorsqu'un juif, il respecte la Torah, il est béni. Vous savez, il y a nos sages qui disent, des pauvres, la Torah sortira. Des gens pauvres. Alors maintenant, la question se pose, pourquoi? Pourquoi des gens pauvres, la Torah sortira? La réponse, elle est simple. C'est parce que, il y a deux sorts de plaisir. Il y a un plaisir spirituel, il y a un plaisir matériel. Un riche. Un riche, tout son plaisir, c'est le matériel. Le manger, le repas, les avions, les vacances, les porches. Vous savez, tous les plaisirs du monde. Voilà où il trouve son plaisir. Dieu lui vient, on va étudier un peu, un petit quart d'heure de Torah. Il va étudier, il va étudier, il y a un juif que je connais, que chaque fois que je le vois, dès que je le vois, toujours, il soupire, il soupire. Je lui dis, depuis que je te connais, jamais tu n'ai fait un sourire. L'instant. C'est pour ça que tu as porté, tu as porté la, 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 tu as que des problèmes, parce que jamais tu dis merci à la carte d'aujourd'hui. Tu as l'argent, tu dis, tu n'as pas d'argent, tu dis, tu es en bonne santé, tu dis, tu es malade, tu dis, jamais il n'y a un sourire sur ton visage. L'instant, dès que je le vois, moi-même je dis, dès que je le vois, dès que je le vois, et il vient me voir, je dis, arrête, arrête de bouffer, arrête, ça suffit. Le pauvre, sans plaisir, c'est, puisqu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Alors, puisqu'il n'a pas d'argent, où il est sans plaisir, eh bien, sans plaisir, c'est dans la Torah. C'est pour ça qu'on dit, mais, il n'y a peut-être cette Torah, parce que, parce que, parce que la Torah, c'est un plaisir spirituel. Et bien sûr, un riche qui étudie la Torah, alors c'est ce qu'on dit, Torah, la Torah et la richesse, au même niveau. Parce que la Torah, c'est un plaisir. Et la richesse, c'est un plaisir. Mais la différence est, c'est que la Torah, tu entres le plaisir dans ce monde-là, et après 120 ans, c'est elle qui va t'accompagner dans l'autre monde, et là-bas, là-haut, tu trouves dans la Torah encore plus de plaisir. Alors que l'argent, tu ne trouves que dans ce monde-là, après 120 ans, tu ne le prends pas avec toi. Donc, le plaisir de l'argent, c'est rien que dans ce monde-là, ce n'est pas dans l'autre monde. Dans l'autre monde, il n'y a pas, c'est pas le monde de l'argent, ce n'est pas le monde où il y a des femmes, des plaisirs, des manger, des vacances, parce que l'autre monde, c'est le monde des vacances, il n'y a que des vacances dans l'autre monde. C'est pour ça qu'on dit, le repos, le repos total, c'est l'autre monde. Dans ce monde-là, il n'y a pas de repos. Dans ce monde-là, même si on est riche, il y a les maladies, il y a toujours des impôts, il y a tout le temps, tout le temps des problèmes. Alors, on a beau être en bonne et parfaite santé, il y a toujours, un jour qu'on est malade, on a beau avoir de l'argent, un jour on n'a pas d'argent. De toute façon, jamais on n'est satisfait dans ce monde-là. Donc, le plaisir matériel, il est tantôt oui, tantôt non, un jour oui, un jour non. Alors que le plaisir de la Torah, il est éternel. Malheureusement, les gens ne la cherchent pas. Malheureusement, les gens, ils ne cherchent que le plaisir matériel, ils ne cherchent pas le plaisir spirituel. Et le plaisir spirituel, il est inimaginable. C'est la raison pourquoi, c'est la raison pourquoi les pauvres, les pauvres, lorsqu'ils étudient la Torah, on dit que que de chez les pauvres, les rabbins sortiront, que chez les pauvres, les tzadikim sortiront. Pourquoi? Parce que le pauvre, le fait qu'il est pauvre, alors il cherche où se, il cherche où trouver son plaisir. Alors, on le trouve à la synagogue, il trouve son plaisir à la synagogue. Moi, j'en connais plein de gens, lorsqu'ils étaient riches, ils ne venaient même pas à la synagogue, ils ne venaient même pas à côté de la Torah. Et dès que, malheureusement, ils ont eu des problèmes, et voilà, on les voit venir, ils écoutent la Torah, et beaucoup de fois, ils m'ont dit, vous savez, Rabbi David, que depuis que, que j'ai commencé à m'intéresser à la Torah, vraiment, la Torah est super, je commence à trouver plaisir. Alors, c'est la raison pourquoi, c'est dommage de trouver le plaisir dans la Torah lorsqu'on est pauvre. Combien c'est important de trouver la Torah, le plaisir dans la Torah, même lorsqu'on est riche. C'est ce qu'on a dit, Gdola, Torah, Gdola, Bep Kouvéhad. Il faut essayer, avec l'aide d'HKM, de trouver le plaisir dans la Torah, même lorsqu'on est riche. C'est-à-dire, vous savez, j'en connais en Amérique, j'en connais beaucoup des gens très, très riches au Mexique, j'en connais partout, des gens qui sont très riches, et B'lainara, B'lainara, le matin, ils se lèvent, ils sont, ils trouvent goût dans la Torah, ils se lèvent le matin, 5 heures du matin, pour aller écouter la cour de Torah. Vous savez, en Amérique, il y a beaucoup, beaucoup, plein, 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 des synagogues au B'damidrash, à Manhattan, à Brooklyn, des bus qui viennent du monde entier, ils arrivent à la B'damidrash, à 5 heures du matin, 2 heures du matin, avant d'aller, après sa prière, après ils vont travailler, et ils se sentent très, très bien, et ils ont la brava, ils ont la bénédiction. C'est super, j'en connais plein. Je connais quelqu'un, je ne veux même pas vous dire, quelqu'un, il est un parmi les plus grands, riches, hors du monde, au Mexique. J'en connais quelques-uns, comme ça. Celui qui sait, celui qui voit leur programme, il devient fou. Il devient fou, celui qui voit leur programme. Leur programme, il est chargé du matin au soir, mais des deux, pour eux, s'ils ne vont pas étudier ces deux heures d'autorat, le matin, eh bien, pour eux, ils vont passer une mauvaise, une mauvaise journée. Ils m'ont dit que leur énergie de toute la journée, c'est ces deux heures d'études d'autorat qu'ils font le matin. C'est extraordinaire. Donc, ils ont trouvé le goût à la Torah. Mais maintenant, je ne sais pas, en majorité. En majorité, les pauvres, ils reçoivent, les pauvres, ils ont le goût de la Torah, parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc il leur reste un seul plaisir, le plaisir de la Torah. Écoutez très bien. Il y a, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle « korban ani », le sacrifice du pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il apporte au pauvre ? Le pauvre, il apporte « korban minha ». Il y a un sacrifice qui s'appelle « minha ». Et le korban minha, ça s'appelle le korban du ani, le korban du pauvre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'apporter des sacrifices à l'époque au Temple. Et le riche, il peut apporter ce qu'il veut comme sacrifice. Mais le pauvre, il apporte quoi ? Le sacrifice qu'il apporte comme « remercie-moi » à Kajwahu, ça s'appelle « minha t'ani ». Le sacrifice du pauvre. Le sacrifice du pauvre, c'est un tout petit sacrifice. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Rabbi Haïfaladji, al-abashalom, il explique, il dit que, c'est extraordinaire ce qu'il explique. Il explique comme ça. Il dit que le pauvre, le sacrifice du pauvre, c'est la Torah. C'est la Torah. Le sacrifice du pauvre, c'est la Torah. J'ai commencé à réfléchir pour expliquer les paroles de Rabbi Haïfaladji. C'est quoi le sacrifice du pauvre, c'est la Torah ? J'ai expliqué, j'ai dit que, étant donné que le pauvre, son seul plaisir, c'est la Torah, parce qu'il n'a pas d'argent pour en trouver le plaisir dans l'argent. Donc, le seul plaisir, c'est la Torah. Et beaucoup de fois, ça arrive, lorsqu'on écoute un beau cours de Torah, on sourit, on dit, super, c'est bien, c'est bien. Eh bien, le pauvre, il n'a pas de plaisir, il n'a pas de programme de toute l'année. Ce n'est pas un programme des vacances, des programmes où il va aller, il n'a pas de programme. Son programme, il est vide. Il se lève le matin, il ne sait même pas qui s'il va faire le matin. Il ne sait même pas quoi faire. Donc, le programme du pauvre, c'est quoi ? C'est, il va aller à la synagogue. Là-bas, peut-être, il va trouver un morceau de pain, du thé, peut-être qu'il va lui donner un peu d'argent, il va les apporter à sa famille, ou bien un petit travail, difficilement pour gagner, un peu d'argent pour faire vivre sa famille. Et le reste du temps, il va faire quoi ? Le reste du temps, il va aller à la synagogue. Il ne va pas rester. Un pauvre, vous voyez, un pauvre qui se promène dehors, qui se promène dehors ? Celui qui a quelque chose à faire, mais celui qui n'a rien à faire dehors, il va faire quoi dehors ? Il rentre, donc d'un côté, il est pauvre, mais il va s'enrichir avec la Torah. Donc, il est pauvre en argent, mais il est riche en spirituel. Vous allez voir, Rabbi Akhubih Sera, Rabbi Haib Taib Lomet, Rabbi Shem Anbay Yochai, Rabbi Mi'eva Alanes, Rabbi Akiva, Rabbi Haib Pinto, et tous ces syndicats, que vous connaissez, ils étaient pauvres. Qu'est-ce que vous croyez ? Mon père, lorsqu'il est mort, il a laissé quoi ? Il a laissé quoi ? Alors qu'il recevait les jours du matin au soir, il a enrichi les autres, mais lui-même, il était pauvre, il n'avait rien du tout. On a trouvé un peu d'argent, et c'est tout ce qu'il a laissé. Et ce peu d'argent, c'est pour acheter son tombeau, pour faire les sept jours, le mois et l'année. Il a laissé un peu d'argent, un pour un de mes frères qui n'était pas conmarié, quelques milliers de shkali, mais rien du tout. Rien du tout. Alors qu'il était milliardaire. Nous, grâce à Dieu, nous, on vit bien. Nous, on a des secrétaires, on a des voitures, on a une maison, on se permet un peu des vacances pour nos enfants, mais nos parents, ils n'avaient rien du tout. Rien, rien du tout. Rien du tout. Et grâce à Dieu, ils ont trouvé nos parents et les tzadikim, la richesse dans la Torah. Ils ont trouvé la richesse dans la Torah. Voilà. C'est ça. C'est très important de savoir ça. La vraie berakha, c'est la Torah. Et c'est ça ce que la Torah dit. Qu'un pauvre, il apporte kurban minha. Le kurban minha, le sacrifice minha, et un sacrifice qui s'appelle minha, ça c'est le ani qui l'apporte. Mais écoutez très bien. Vous savez, c'est quoi le mot minha? Minha, c'est cadeau. Cadeau. Le mot minha, c'est cadeau. Comme on a vu, il y a Jacob qui a donné des cadeaux à son frère Esav. Minha, vous savez, il y a trois prières dans la journée. Il y a chahrit, l'après du matin, il y a la prière de l'après-midi qui s'appelle minha, et la prière du soir qui s'appelle arvit. Alors vous savez, une fois j'ai expliqué que pourquoi la prière de l'après-midi, elle s'appelle minha, elle s'appelle la prière de minha. Parce que, j'ai répondu, je dis parce que minha, elle a deux sens. Minha, c'est du verbe minoha, repos, et aussi minha, c'est du verbe cadeau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. On travaille le matin, on arrive à un certain moment de l'après-midi, où on s'arrête pour se reposer. Alors on te dit, n'oublie pas, ce moment de repos consacré pour faire la deuxième prière qui s'appelle minha. Ça veut dire, ne prends pas que le repos pour toi, toi seul. utilise ton repos pour faire une prière à Akkadosh Baruch Hu. Alors, lorsque tu fais ça, c'est comme si tu donnes de ton temps, le temps du repos, tu lui donnes le cadeau à Akkadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Et sur ça, la prière s'appelle minha. Parce que ce temps-là que tu as, ou ce temps-là où tu peux te reposer, c'est entre, à l'après-midi, que tu fais ce cadeau-là, de ce temps que tu as pour te reposer, tu lui donnes le cadeau à Akkadosh Baruch Hu. Lorsque Hashim, il voit combien tu l'aimes et tu donnes de ton temps un cadeau à Akkadosh Baruch Hu. Il est content de toi. Ça fait plaisir à Hashim. Ça fait plaisir que lorsqu'on consacre notre temps pour des gens, alors que c'est un temps que je peux consacrer pour moi, pour me reposer et je consacre pour des gens, pour aider d'autres personnes. Eh bien, Akkadosh Baruch Hu, il est super content. Ce temps-là que j'ai pour me reposer, je le consacre pour Akkadosh Baruch Hu comme Shabbat. On l'appelle Shabbat Menoha. Shabbat, et où l'on se repose, on se lève, on va à la synagogue, on étudie la Torah. Donc voilà, notre jour de repos, le Shabbat, c'est quoi? Un jour du spirituel. Ce n'est pas un jour de Bukha et un jour de Mahia et Adem El-Hud, dormir et renfler et voilà, où je passe au même jour du Shabbat. Non. Le jour du Shabbat, je le passe avec quoi? Avec... Je me repose, mais aussi, je donne en cadeau mon repos à Akkadosh Baruch Hu. en utilisant ce jour du Shabbat pour le spirituel. Je passe quelques heures à la synagogue, je passe quelques heures à écouter la Torah et je passe mon temps avec ma famille. C'est important. Le temps que je passe avec ma famille, ça s'appelle du spirituel. C'est important. Toute la semaine, on n'a même pas le temps de se voir entre les enfants et les parents. On n'a même pas la peine de se voir et en famille, on construit le foyer, le loyer familial, on le construit en famille, le Shabbat. Mais ce temps-là qu'on est ensemble, c'est un temps merveilleux, c'est un temps super, c'est un bon temps qu'on consacre à nos enfants et à la famille. C'est un temps qui n'a pas de valeur. Le meilleur moment de ma vie, c'est les moments de fête que j'ai passé avec mes parents quand j'étais jeune, les Shabbat que j'étais jeune avec mes parents. C'est le meilleur moment. Regardez, quels souvenirs ont les enfants des parents aujourd'hui. Chaque enfant, il travaille, chaque enfant, les parents, ils travaillent, la mère, le papa, les filles, les garçons, tout le monde travaille. Même si on se rencontre le soir, chacun est dans un coin, chacun avec son téléphone, chacun dans sa chambre. Une fois, j'ai écouté quelqu'un qui dit, à l'époque, au moins la télévision est réunissée toute la famille le soir. Tout le monde va s'asseoir. Comment s'appelait ? Un journaliste qui l'a dit, un journaliste qui n'est pas juif. Il a dit qu'à l'époque, il y avait au moins la famille et se réunisse autour de la télévision. Aujourd'hui même, aujourd'hui, chacun a son portable, chacun a sa télévision dans son portable. Ça, aujourd'hui, même dans les toilettes, il y a la télévision. Alors, c'est la désunion totale. Heureusement, heureusement, nous a donné le Shabbat. Le Shabbat, il nous réunit. Et c'est important. C'est ça, c'est ça la vraie. Alors, c'est ça la bouteille qu'on va l'année. Le sacrifice d'un pauvre, c'est Minha. Minha, c'est quoi Minha? Un sacrifice s'appelle Minha. Moi, j'ai expliqué. J'ai dit Minha, c'est la Torah. Alors moi, d'après ce que je dis, je lui dis, c'est quoi Minha? C'est quoi Minha? Minha, tu veux un cadeau. Lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, c'est qu'il a un plaisir. Le plaisir, c'est lorsque, pour faire plaisir à quelqu'un, je lui donne un cadeau. A Kadosh Baruch Hu, il a donné un beau cadeau au pauvre. Il s'appelle Torah. C'est pour ça, de chez les pauvres, ils vont sortir les rabbins. Parce que le pauvre, la seule satisfaction qu'il a, il va la trouver dans la Torah. Il va la trouver dans la Torah. Puisqu'il va la trouver dans la Torah, il va la transmettre à son fils. On a vu tous mes copains. Lorsqu'on est parti à la yeshiva, lorsqu'on était jeune, on a vécu dans la pauvreté. Je vous donne un pardonneur. On n'avait rien à manger, presque. On était jeune, on avait besoin des vitamines, on avait, c'était le froid, on ne mangeait que de la pompe de terre. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lait, pas de beurre, du pain, avec la ration. Et beaucoup de mes copains, grâce à Dieu, ils sont sortis des grands rabbins. qui ont commencé à vous parler, je ne vais pas vous parler, mais pour vous dire que la Torah, elle est vraie, que chez les pauvres, de chez les pauvres, la Torah, elle sortira. mais, 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 Mais et pourquoi? Pourquoi? Parce que leur richesse, ils vont la trouver dans la Torah. Mais aussi, que c'est beau, qu'un riche, il trouvera aussi goût dans la Torah. C'est la raison pourquoi le sacrifice du Ani, le sacrifice du pauvre, il s'appelle Minha. Il s'appelle Minha. Parce que il lui a donné quand même, ce pauvre-là, il a eu plus petit de lui. Il lui a donné au moins la Torah. Au moins, il va s'enrichir dans la Torah. Alors, qu'est-ce qui fait ce pauvre-là? Lui aussi, il prend 200 ans, il le redonne le cadeau à Kajwa. On éduquant ses enfants dans la Torah et lorsque lui, il va étudier la Torah. Parce qu'il va trouver goût dans la Torah. C'est pour cela que le korban, le sacrifice du, comment il s'appelle, du Ani, du pauvre, il s'appelle Minha. Il s'appelle Minha. Parce que même, c'est... Minha, c'est du 20 cadeaux. Parce que même que son korban, son sacrifice, il est minime, il n'est pas extraordinaire, mais ça s'appelle un cadeau. Il a donné un cadeau à Kajwa. Mais nous, on a expliqué à notre façon que pourquoi le korban, le sacrifice du pauvre, il s'appelle Minha, parce que c'est la Torah. Et la Torah, c'est un cadeau pour consoler ce pauvre et lui donner la Torah comme richesse. Et lorsque le pauvre, il va commencer l'étudier, il va vraiment trouver goût dans la Torah et ça va être son bonheur total. et toute sa vie, il va la redonner à Kajwa comme cadeau. Il va consacrer sa vie pour Kajwa. Mais tant que plus ou moins vous avez compris c'est quoi le Shabbat qui s'appelle le cadeau, c'est quoi la Torah qui s'appelle le cadeau, parce que Hakamim, ils disent que deux cadeaux qu'il nous a donné. Le premier cadeau c'est le Shabbat et le deuxième cadeau c'est la Torah. Celui qui sent le Shabbat, le plaisir du Shabbat, tout ce qui est Shabbat c'est extraordinaire. Les vêtements, ils ont un goût. Le manger, il a un goût. Le Shabbat, il y a quelque chose dans l'air, le Shabbat. Ça c'est le cadeau que le bon Dieu nous a donné. Et bien sûr dans la Torah c'est encore mieux. Le plaisir de la Torah est encore mieux. Mais tout cela, ça dépend comment l'homme il va gérer sa vie. Comment l'homme il va gérer sa vie. Comment l'homme il va gérer sa vie. Il va trouver le plaisir dans la Torah. Il va trouver le plaisir dans le Shabbat. Ça dépend de lui. Vous savez très bien que vous savez très bien que nos sages y disent que la reine Vashti la reine Vashti exprès faisait travailler les filles juives le Shabbat. Exprès. Exprès. elle les faisait travailler le Shabbat. Alors je me suis posé une question. Pourquoi la reine Vashti la femme de Ahashverosh elle faisait travailler les juifs les femmes juives au Shabbat. Parce qu'elle savait elle voyait sur leur visage le Shabbat c'est un visage de sourire. Vous savez une fille esclave une femme esclave on voit le malheur on voit on voit la peine sur son visage on voit ça se voit sur son visage ça se voit mais regardez le pauvre le pauvre toute la semaine on voit la pauvreté sur son visage et le Shabbat lorsqu'il arrive on voit son visage il sourit on ne dirait même pas qu'il est qu'il est pauvre pourquoi ? parce que le Shabbat lui-même c'est une richesse c'est-à-dire le Shabbat c'est un vêtement il s'habille avec la richesse du Shabbat avec cette richesse qui s'appelle Shabbat c'est un cadeau qui vient du ciel alors Vashti elle ne pouvait pas supporter qu'une femme pauvre elle avait ce sourire le Shabbat alors qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a donné à travers le Shabbat pour lui enlever ce sourire-là et Hashem il a puni Vashti il a puni à la fin elle a été remplacée par Esther à la fin elle a été remplacée par Esther elle a été condamnée et c'est Esther qui a pris sa place à maintenant nous avons maintenant jusqu'à maintenant nous avons essayé de comprendre plus ou moins le ce que plus ou moins on a essayé de comprendre pourquoi cette fête de Esther elle s'appelle la fête d'Esther pourquoi on ne l'appelle pas la fête de Mondechay étant donné que la Torah elle essaie par tous les moyens de mettre la femme en sécurité de cacher la femme on ne parle pas trop de la femme juive pourquoi pas par pudeur par respect parce que c'est ça on ne voit pas que la Torah elle ne nous parle pas beaucoup vous savez que pendant les 40 ans que les juifs étaient dans le désert il y avait trois leaders Mondechay Aaron et Myriam et on parle beaucoup de Mondechay Aaron et on ne parle pas de Myriam on parle un peu de Myriam mais on ne parle pas beaucoup d'elle on ne parle pas beaucoup d'elle et la question se pose pourquoi pourtant c'était elle c'était elle qui représentait toutes les femmes c'est vous savez unk unk d'un passuk dans la Torah il y a un verset dans la Torah qui peut tout le construire lorsque Moshé Rabbeinu il fait chanter tous les hommes et après Myriam il fait chanter toutes les femmes ça suffit cette phrase là Myriam qu'elle fait chanter toutes les femmes et la Torah qui dit que Myriam était une IVA était prophète ça veut tout dire ça veut dire que Myriam c'était une leader c'était c'était vraiment c'était elle qui représentait toutes les femmes alors déjà mais pourtant la Torah ne parle pas beaucoup d'elle toute la construction sur la grandeur de Myriam c'était que Myriam c'était elle qui a fait sortir toute la femme et les a fait chanter comme Moshé il a fait chanter tous les hommes de là et la Torah elle appelle Nivea elle appelle elle lui donne le titre de prophète elle lui donne le titre de prophète et la Torah elle dit Myriam Ahot Aharon Myriam la soeur de Aharon Myriam la soeur de Moshé ça veut dire qu'on avait trois leaders Moshé Aharon et Myriam vous vous rendez compte et vous savez qu'en fait les 40 ans que les juifs ils étaient dans le désert ils ont bu l'eau dans le désert ils avaient le puits de Myriam Béhara Myriam c'est grâce à Myriam qu'il y a eu ce puits c'est-à-dire que Myriam elle avait une grande un grand srôte un grand mérite c'est la folie et en plus Hashim il parlait avec elle c'est la folie c'est inimaginable quelqu'un qui est prophète ce que Hashim parle avec lui et pourtant la Torah elle ne parle pas beaucoup d'elle elle ne parle pas beaucoup d'elle comme que la Torah ne parle pas beaucoup sur Sarah la Torah elle ne parle pas beaucoup sur Myriam elle ne parle pas sur Rivka sur les Haïr Rahel et pourtant c'était les quatre Imahot nos quatre mamans que grâce à eux c'est eux qu'ils ont bâti le peuple d'Israël la Torah ne parle pas beaucoup d'eux la Torah uniquement elle fait allusion à eux mais de là on voyait leur grandeur on parle beaucoup des grandeurs des hommes pas des grandeurs des femmes pourquoi ? la Torah elle veut garder le elle veut garder l'anima des femmes c'est-à-dire la Torah elle cache c'est-à-dire la Torah elle veut la Torah elle veut que la femme juive elle soit toujours pas mise à l'écart non que Dieu préserve d'ailleurs tout à l'heure je vous ai dit que c'est tout à l'heure je vous ai dit qu'Akash Vokou il a créé Hava avec une intelligence supérieure à celle de Adam et pourquoi Kash Vokou il a donné à la femme une intelligence plus que l'homme ben justement parce que Akash Vokou il donne comme un comme une comme une matinale comme un cadeau à la femme toi la femme qui si tu veux vraiment réussir ton foyer reste caché et voilà je te donne une récompense l'intelligence entre nous tout ce que la femme elle veut elle obtient il faut qu'elle sache comment obtenir de son mari ce qu'elle veut jusqu'à maintenant c'est pour ça on appelle la la femme c'est la chef à la fin elle obtient tout ce qu'elle veut elle a ce qu'elle veut elle a ça veut pas dire que la femme elle doit être à l'écart non vous savez hier il y a une femme qui vient me voir hier elle me dit j'ai un problème mon mari il est cardiologue et moi je fais aussi une carrière d'être médecin mais mon mari il veut pas que je suis médecin ils disent que si on se marie il faut que je reste il faut que je m'occupe de la maison alors je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire je commençais à réfléchir je lui dis et qu'est-ce qu'elle a dit elle me dit et bien j'ai pas accepté je fais pas je t'ai pas je vois pas moi je veux être médecin comme lui pourquoi pourquoi je restais à la maison je lui dis et il veut que tu arrêtes d'être tes études il dit non non il veut que je poursuis mes études même une fois mariée je lui dis écoute moi sois intelligente il dit oui d'accord le fait des gens qui te disent quand tu as des études même une fois mariée c'est qu'aujourd'hui il veut que uniquement que sa parole elle passe lui est d'accord et tu vas voir une fois mariée il va te dire va travailler il va avoir marre de te voir à la maison toujours les hommes ils ont cette cette idée d'être supérieur mais il faut que la femme elle soit un peu intelligente regardez ma mère ma mère c'était elle elle était la reine de la maison ma mère mon père il sortait jamais tout était sur le dos de ma mère mais mon père c'était le patron mais au fait au fond c'était qui le patron de la maison c'était ma mère c'est elle qui avait l'argent c'est elle qui avait les clés c'est elle qui l'achetait c'est elle qui choisit c'est elle qui décidait le repas c'est elle qui décidait tout c'est elle qui décidait où habiter Mais était intelligente ma mère. Elle donnait à mon père, je lui demandais son point de vue, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Mon père il dit, non on fait ça. Ma mère il dit, et qu'est-ce que tu penses si on fait ça ? Mon père il dit, d'accord. Voilà, il faut être intelligente. Parce que le bon Dieu a créé la femme de cette manière et l'homme de cette manière. Donc il faut que la femme soit un peu intelligente, c'est pour ça que quand je vois le coup, il a donné à Hava une intelligence supérieure à celui de son mari. Pour pouvoir supporter le mari et convaincre plus tard le mari à faire ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que la femme est construite. Elle peut aussi détruire. Mais c'est avec l'intelligence que le bon Dieu lui a donnée. Elle ne peut que construire. Il ne faut pas qu'elle utilise l'intelligence que le bon Dieu lui a donnée, qu'elle ait supérieure à son mari pour faire du mal. Alors c'est dommage. Mais ma mère, je vous donne la parole d'honneur, c'est la vérité. Alors je dis à cette femme-là, accepte. Elle m'a appelé hier soir, elle me dit, Rabbi David, on a décidé le jour du mariage. J'ai fait ce que vous avez dit et tout de suite on a fixé la date du mariage et voilà. Et 100% je sais qu'un jour ce mari-là il va lui dire, entre nous, pourquoi des fois la femme elle n'a pas le temps ? J'en connais des milliers de femmes qui sont docteurs, qui ont fait des grosses études et aujourd'hui ils travaillent. Pourquoi pas ? Parce qu'ils ont des enfants. L'un après l'autre. Vous croyez que c'est facile ? C'est pas facile. Donc la Torah, elle protège la femme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Lors Hachim il a donné la Torah, avant qu'il a donné la Torah aux hommes, il les a donnés à la femme. Il a donné la Torah à la femme en premier. Parce que Hachim lui-même il sait que si la femme, elle ne va pas comprendre c'est quoi les lois de la Torah, et bien ce sera la fin de la maison. Pour que la maison, elle soit construite, il faut que la femme, il faut que la femme, elle soit au niveau du mari, ou plus que son mari. C'est la raison pourquoi quand j'aurai dit à mon cher Abelot, tu donnes, explique aux femmes qu'est-ce que je vais donner au Béné d'Israël. Explique-leur c'est quoi la Torah. Explique-leur c'est quoi la Torah. Les lois que je vais donner. Parce que si les femmes, elles acceptent, elles vont comprendre c'est quoi les lois de la Torah, et elles vont faire comprendre le mari. Parce que la femme a donné à la femme une sagesse, quelque chose de plus que l'homme. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai dit que, même Jacob Abino, avant de sortir en guerre contre Laval qui était le père de Rahel et Léa, il a consulté ces deux femmes. Rahel et Léa, qu'est-ce que vous pensez ? Voilà ce que votre papa m'a fait. Et eux, ils lui ont donné un conseil. Mais on comprend très bien que celui qui veut réussir pour construire son ménage, celui qui veut construire bien bien son ménage, c'est important le Shlombayit. Bien sûr que l'homme, il se sent supérieur que la femme. L'homme, il se sent à la femme d'être plus intelligent que l'homme. Qu'elle lui donne ? Qu'elle lui donne ? Qu'elle lui donne ? Zahmak, on dit en arabe Zahmak. Qu'elle fait semblant ? Allez, toi tu es supérieur, toi tu es mon mari, toi tu es le patron. Qu'elle lui donne cette satisfaction ? Alors que s'il y a, oui ou le mal ? C'est pas grave. Achète avec ça la paix. Achète avec ça. Regardez une femme, lorsqu'elle est enceinte, la patience qu'elle a. Combien des coups de pieds le reçoit du bébé qui est dans son ventre ? Alors tu as cette... Alors madame, tu as tellement, tu souffres tellement pendant que tu as grossé avec les coups de pieds. Alors patience avec ton mari, c'est pas grave. Apprends patience. Et tu vas voir, tu obtiendras ce que tu veux. Un peu de patience. Tu as la patience de recevoir les coups de pieds de ton fils. Alors recevoir un petit gif de ton mari, c'est pas grave. C'est pas un gif, ne le réponds pas. Et tu vas voir comment il va s'écraser. Et c'est sévérité. Et sévérité. Beaucoup des fois, pourquoi il y a des histoires dans un couple ? Parce que le mari dit ça, sa femme répond. Et l'homme, il a dit, mais pas que sa femme, elle a répondu. Et voilà. Alors, Hachem, il veut. Hachem, il n'a pas donné un cadeau à la femme pour qu'il l'utilise. Dans le mauvais sens. Hachem, il a donné un cadeau à la femme, qu'il soit une intelligence supérieure à ses de son mari, pour qu'elle soit calme, qu'elle soit patiente. Elle achètera son chlombaït avec la patience. C'est vrai. Je vous dis, c'est l'expérience. Avec tout ce que j'entends à gauche, à droite, c'est la vérité. Il y a une femme, elle me l'a dit cette semaine. Elle m'a dit, Ravie David, j'ai tout essayé avec mon mari. Et à la fin, j'ai essayé les divorces pour divorcer. J'ai tout essayé. Et ça ne marche pas. Et puis, je me suis dit, je vais essayer la patience. Elle m'a dit, Ravie David, je vous donne la parole d'honneur. Je suis aujourd'hui la femme la plus heureuse du monde. J'ai essayé la patience. Et c'était dur. Ça m'a coûté deux ans de patience. Aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse. Voilà l'intelligence que j'ai aimé la donner à Hava, à la femme. Maintenant, on va essayer de donner la réponse à notre question. On a posé une question au départ. On a dit, quelle est la raison? Vous savez très bien que cette paration de cette semaine s'appelle Vaikra. Pourquoi elle s'appelle Vaikra? Vaikra, elle parle des sacrifices. Une fois, j'ai expliqué que le mot Vaikra, c'est du verbe coré, lecture. Vaikra, c'est la lecture. Quand on dit que les enfants, si on veut que les enfants grandissent bien, pour leur donner une bonne éducation juive, il faut leur apprendre la lecture. Il faut leur apprendre la Torah. Alev, Be'ed, Guimel, Dalet. Vous savez, les enfants, à partir de quel âge on commence à leur enseigner la Torah? À partir de l'âge qu'ils commencent à comprendre. Et on commence à leur enseigner la parasha de cette semaine, Vaikra. Elle parle de la parasha des sacrifices. Une fois, j'ai expliqué pourquoi on enseigne aux enfants la parasha des sacrifices. Une fois, j'ai répondu, j'ai dit, parce que la parasha des sacrifices, c'est quoi un sacrifice pour un enfant? Non, on sait, non, un adulte, il sait c'est quoi ce sacrifice. Un adulte, il a aussi ce sacrifice. Un adulte, vous savez, lorsqu'il est fatigué, il se lève malgré tout pour aller étudier la Torah, pour aller à la prière, c'est un sacrifice. Donner à la charité, c'est un sacrifice. Vous savez, il y a des sacrifices. Mais c'est quoi un sacrifice pour un enfant? Un sacrifice pour un enfant, c'est le temps. C'est lorsque tu le prends et tu l'apprends à étudier. Tu l'apprends à étudier, à se sacrifier. Parce qu'un enfant, il adore jouer, il adore le football, il adore les bonbons, il adore le chocolat. Il adore les plaisirs. Un enfant, il adore les plaisirs. Alors, on lui apprend à sacrifier un peu de 100 ans pour HaShem. C'est ça l'éducation qu'on donne à nos enfants. Par exemple, un enfant, le matin, il dort. Et on le réveille pour aller à la synagogue. Et parfois, on a de la peine pour lui, il est fatigué, c'est un enfant. Mais on lui apprend, on lui donne un petit bonbon. Elle est dans mon fils, c'est l'heure de la synagogue, c'est l'heure de la prière. Ah papa, j'ai sommeil. Mon fils, c'est pour HaShem. C'est un sacrifice. Par exemple, je ne sais pas, pendant que l'enfant, vous savez, c'est pour ça, la parasha de Vaikra, elle parle des sacrifices qu'on a apportés au temple. Et c'est pour ça que cette parasha, on l'enseigne à l'enfant. Pourquoi on l'enseigne à l'enfant? Pour apprendre à l'enfant, c'est quoi les méthodes des sacrifices. Il y a deux sortes de sacrifices. Il y a un sacrifice qu'on a apporté à HaShem. Il y a un sacrifice qu'on fait soi-même, de notre corps, pour HaShem. Et ça, on apprend ça à nos enfants. On éduque nos enfants, depuis qu'ils sont jeunes, à se sacrifier. Avec déjà le fait qu'ils s'appellent juifs, c'est un sacrifice. J'en ai un pardonneur. Vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice d'être juif. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cette semaine, j'étais quelque part. Et j'étais avec mon fils. Et il fallait voir de loin. Avant qu'on passe la douane. Ce n'était pas en France, je vous dis. J'étais quelque part. Et vous savez, j'ai vu deux personnes de douanés qui parlaient. Vous savez, il faut voir comment on a été traité. Il a pris Médophiline. Médophiline, c'est un objet qui est sain. Il faut aller voir les questions, les questions, les questions, les questions, les questions. On voyait sur le visage la haine. Bon, mais il n'y a rien à faire. C'est le prix d'être juif. Il fallait répondre. Il fallait être patient. Il fallait expliquer. Mais on sentait qu'on ne les a pas convaincus. Et rigolait. Elle a failli. Avec Zézou, elle avait... Il nous laisse tout par terre. Allez, vous pouvez partir. Vous voyez qu'il y a des noirs, on va mettre les choses en place. Et c'est juste un sacrifice. Ce n'est pas facile. Avec une kippa, avec une barbe, ce n'est pas facile. Je ne sais pas. Surtout, avec le film qui est sorti, des rabbins qui étaient... Il y a un film, je ne sais pas, qui s'appelle Jewish Connection, je ne sais pas, j'ai entendu parler d'un film. Ça a donné une mauvaise réputation à des rabbins. Ouais, chacun qui a une barbe, c'est un rabbin. Bien sûr, c'est grave. Ces rabbins, si vraiment, ce film-là, il est vrai. Il y a eu des rabbins qui ont fait du trafic. C'est vraiment... Je ne sais pas, le bon Dieu doit être en colère contre eux. Il doit être. Parce que... Il va vous faire du mal. Alors, pourquoi utiliser la barbe? Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Mais pour vous dire, c'est... Être juif, c'est un grand prix à payer. C'est un grand sacrifice. Et c'est ce qu'on apprend à nos enfants. Depuis qu'ils sont jeunes, on leur apprend. À se sacrifier. Alors, qui s'occupe des enfants? En général. C'est la maman. Si ce n'est pas la maman, qui? Voilà, moi, ce matin, j'ai quitté la maison à 7h du matin. Et qui? J'ai laissé qui est à la maison pour s'occuper des petites. C'est ma femme. C'est elle qui va s'occuper d'eux. Et c'est elle qui va leur dire. Et vous avez fait la tzedakah. Et c'est elle qui va leur dire que vous avez fait la prière. Et c'est elle. Et c'est elle qui va leur dire. N'oubliez pas de faire ceci et cela. Et voilà, c'est comme ça. C'est elle qui va leur prendre à embrasser la Mzouza. C'est la femme. Mes enfants, vous ne pouvez pas savoir ce Shabbat qu'on a passé au Mexique. Quelques douchards. Quelques douchards. La bracha, elle est venue. On a préparé pour 320, 300, je ne sais pas quoi. On était 520, c'est plus. C'est la bracha. C'est une bracha extraordinaire. C'est une bénédiction. Je ne sais pas. Même les non-juifs, les serveurs, ils étaient une centaine de serveurs. Ils n'ont rien compris. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Parce qu'il n'y avait pas... Parce que pour avoir 520, il fallait avoir un peu plus de serveurs. Eux-mêmes, ils avaient la force. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un sacrifice. Ils sont venus pour passer un Shabbat. Ils ne sont pas venus se reposer. Ils sont venus donner leur repos à Dieu. Notre point, nous, c'est d'écouter la Torah. Notre point, nous, c'est d'apprendre l'air, quand je croyais la portée à la bracha. La bracha du Shabbat, c'est pour toute la semaine. Mes enfants, maintenant, je réponds à ma question. On a posé une question, si vous vous rappelez. Pourquoi cette fête de Pourim, elle s'appelle la fête d'Esther ? La miguila de Esther. Le micheté de Esther. On dirait que toute la fête de Pourim, c'est Esther qui l'a portée. C'est Esther qui l'a fait. Alors que c'est Mondechay qui était le maître de toute cette fête-là. C'est Mondechay. Parce que c'était les deux acteurs, vraiment les deux acteurs de la fête de Pourim, c'est Mondechay et Amman. Tout a commencé avec Mondechay, qui n'a pas voulu se prostiner devant Amman. Et Amman, il s'est énervé sur Mondechay. Et un jour, il est venu pour demander la tête de Mondechay. Il est venu chez Hachirouj pour lui donner Mondechay pour le tuer. Et ce soir-là, le roi Hachirouj, il a découvert Mondechay lui a sauvé la vie. Alors maintenant, comment? Celui qui a sauvé ma vie, tu veux que tu... Hachirouj, il dit à Amman, comment celui qui m'a sauvé la vie, tu veux le tuer? Alors il a dit, ce monsieur-là qui m'a sauvé la vie, tu vas le mettre, tu vas être son serviteur, tu vas être son serviteur. Et voilà, à partir de là, tout a changé contre Amman. L'histoire, c'est... Et c'est mis contre Amman. Alors c'est l'histoire, on devait appeler l'histoire de Mondechay. La Mondechay. Et même si on dit que c'est Esther qui a demandé qu'on écriait l'histoire, mais... Si Mondechay l'aurait dit non, eh bien ça aurait été la parole de Mondechay. Et en plus c'est Mondechay et Esther qu'ils ont écrit la Migila. Alors pourquoi on l'appelle Esther? Alors c'est la réponse, elle est quoi? Et en plus, je vous ai demandé une autre question. Quand on génère toujours, la femme, on la met de côté. La Torah, elle ne parle pas beaucoup de la femme pour garder, préserver l'anonymat de la femme. Et là, la Torah, elle la met sur un plateau. La réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est super, vous les femmes, vous allez l'aimer. La réponse, elle est super extraordinaire. J'ai donné cette semaine un cours pour la fête que ma femme et son comité Eden ont fait. Et c'est là-bas où j'ai expliqué la réponse à cette question. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé pendant une heure, mais ce soir, la fête des femmes, la fête d'Esther, que ma femme, elle a organisé pour les femmes. Là-bas, j'ai parlé un petit quart d'heure, je l'ai donné en quelques mots. Mais en quelques mots, la réponse, elle est super. C'est que le roi Hachverosh, il a fait une fête. Il a invité tout le monde. Et pendant le festin, il s'est saoulé. Il a dit à sa femme de venir nue, danser devant tout le monde. La femme de... Elle s'appelle Vachti. Alors, bien sûr, elle a refusé. Elle a refusé, quoi. Je suis la reine. Et d'après nos sages, elle était la fille d'un grand roi. Donc, elle a refusé. Le roi Hachverosh s'énerve. Et ses copains, qu'ils n'aimaient pas la reine, parce qu'elle était... Elle était méchante. Elle était vraiment méchante. C'était une reine méchante. Ils ont dit, roi, eh bien, tue-la. Tue-la. Ce n'est pas possible de laisser une femme comme ça vivante. Comment ? Si une femme elle te répand, de cette manière, ça veut dire là, ça veut dire que toutes les femmes... Elle va donner exemple à toutes les femmes de répondre à leur mari, de mépriser leur mari. Le mari va dire quelque chose, et ils vont dire non. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'ils vont toujours apporter exemple de Vachti. Chaque femme... Chaque fois que le mari va dire à Vachti... Chaque fois que le mari elle va dire à sa femme, fais quelque chose, elle va dire non. Et lorsqu'il va lui dire pourquoi ? Même Vachti l'a dit non au roi. Si Vachti l'a dit non au roi, qui est le roi le plus puissant, alors toi, qui es-tu ? Donc ça va causer des histoires. Il faut tuer Vachti pour donner un exemple à toutes les femmes qu'aucune femme n'a le droit de lever la tête contre son mari. c'est-à-dire que tous les amis du roi Hachverosh ils ont pris position contre les femmes. Que les femmes vraiment c'est du nul si du rien. Et si jamais une femme elle lève la tête, le mari peut lui dire je te coupe la tête comme que le roi Hachverosh l'a coupé la tête de sa femme. Ça veut dire que les femmes ils sont enterrées. Alors maintenant alors finalement il y a eu un message qui sortait dans tous les 127 provinces de Hachverosh que la femme elle n'a pas le droit de lever le temps contre son mari. La femme elle n'a pas le droit de parler de... Vraiment ils ont rendu la femme Zbl. Ça veut dire une ordure. Maintenant qui a pris la place de Vashti c'est Esther. Alors maintenant est-ce que les règles de... Est-ce que maintenant les règles qui ont été prises à l'époque de Hachverosh contre sa femme ils vont rester ou ils vont être annulés. C'est-à-dire maintenant avec la mort de Vashti la femme elle a été réduite à néant. La femme elle est plus elle est elle est elle est plus valable elle ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que la femme c'est la femme c'est pas que la femme de la cuisine c'est la femme de être vraiment être réduite à zéro réduite à néant. Voilà comment ils ont construit la femme à l'époque. Maintenant Rabotai le sage il vient nous dire voilà la différence entre Vashti et la différence entre Esther. si à cause de Vashti si elle a répondu mal sans mari et à cause d'elle ils sont sortis des lettres contre les femmes mettant avec Esther la reine Esther qui est une tzadiquette ils viennent la Torah ils viennent Hachamim ils mettent Esther dans une plateforme que c'est grâce à Esther qu'il y a eu le miracle grâce à Esther les valeurs de la femme ils sont remontés Esther elle a fait remonter la bourse de la femme mais Esther elle s'appelle Esther Esther c'est du verbe quoi ? du verbe cacher avec tout le bien que Esther elle a fait et que avec tout tout ce qu'elle a pu faire Esther elle a resté toujours cachée jamais elle a fait quelque chose sans la vie de son mari jamais elle a fait quelque chose sans la vie de son oncle sans la vie des Hachamim voilà Esther voilà pourquoi la Torah pourquoi nous sages ils ont voulu appeler la miguila de Esther parce que dans la vie il faut savoir être cachée mais en même temps être très populaire voilà Esther était très populaire à tel point que Hachamim ils lui ont donné tous les crédits mais d'autre côté Esther était cachée comme Sarah et Meno était très populaire elle a converti toutes les femmes à l'époque mais elle était cachée la Torah elle nous parle de Dina Vatetse Dina elle est sortie Dina en sortant Dina elle a été violée parce qu'elle n'a pas pris l'exemple de ses tontes de sa grand-mère Sarah qui était en même temps qu'elle était populaire elle était cachée aussi et c'est ça la grandeur des femmes juives être populaire chez eux populaire chez eux à la maison et être cachée populaire aux yeux de son mari vous savez une femme qui élite sa déquête comme Myriam elle était très populaire qui ne connait pas Myriam mais Myriam parce qu'on la connait d'un côté elle est populaire d'un autre côté elle est inconnue comme Esther c'est ça ce que la Torah la Torah elle veut elle veut nous montrer la différence entre les amis de Hachverosh par rapport à leur conviction et c'est quoi la conviction de la Torah la conviction de Hachverosh et ses amis tuer Vachti tuer la femme et réduire la femme à néant la femme elle ne doit pas être populaire la femme elle doit rester à la maison écouter son mari accepter la dictature de son mari tout ce qu'on m'a dit il faut qu'elle dise Amen voilà ce qu'ils ont fait et bien Esther elle dit non Esther elle dit non la femme elle a un rôle à la maison elle a un rôle aussi à dire un nom à son mari à éduquer son mari dans le sens avec la patience et c'est ça la popularité de Esther Esther elle vient elle montre elle donne des conseils aussi à Mauderay et Mauderay elle accepte ces conseils il y a ceux qui disent que Mauderay et Esther étaient mariés je ne vais pas rentrer dans les détails mais si on parle de ce sens là que Mauderay et Esther une fois ils étaient mariés alors on voit que et malheureusement Esther elle a été prise de force et c'est pareil de force à Hachorosh mais c'est sûr que Mauderay il a divorcé sa femme on ne va pas rentrer dans les détails Mauderay c'était un goï et ça c'était une juive on ne va pas rentrer dans les détails parce que il y a beaucoup de choses à raconter sur ça il y a beaucoup de choses à parler il y a ceux qui disent qu'il y a ceux qui disent qu'il y a eu des miracles jamais il n'y a eu de rapport entre Hachorosh et Esther je ne vais pas rentrer dans ces détails pour ne pas dire il y a beaucoup des gens qui posent une question comment Esther est une juive et elle a marié à Hachorosh vous savez c'est l'histoire c'est les choses qui ont été c'est un chème qui a décidé ainsi et n'oubliez pas que le fils de Esther qui s'appelle Koresh c'est lui qui a construit le deuxième temple le deuxième bétamique d'âge donc c'est des choses je ne vais pas rentrer dans ces détails de l'histoire mais je peux vous dire que Esther c'est une tzadékette Esther à Malka beaucoup des filles juives aujourd'hui ils s'appellent Esther il y a ceux qui disent que il y avait un miracle que au moment que Hachorosh voulait partir avec Esther c'était une autre femme qu'elle venait qui prenait la place de Esther donc le roi Hachorosh croyait qu'il avait des rapports avec Esther alors que ce n'était pas Esther c'est une autre femme bon c'est l'histoire c'est nos sages racontent eux c'est eux qui nous racontent tout cela parce qu'on ne peut pas répondre à certaines questions donc c'est en plus parce qu'il devait avoir un miracle parce qu'il devait avoir un miracle détruire Amalek pour détruire Amalek il fallait les descendants de Shaul vous savez c'est beaucoup des cours d'autorat à vous donner sur ce sujet là il y a beaucoup de questions mais demandez à vos rabbins qui vous donnent des réponses vous voyez que c'est pour cela nos sages ils ont mis en plateforme Esther alors qu'on génère toujours la femme elle est cachée et là on a mis Esther on lui a donné le titre de l'amigila de Esther c'est grâce à Esther la fête de Esther le fésila de Esther la réponse elle est c'est que la Torah elle veut nous apprendre des enseignements extraordinaires sur Esther à Malka et c'est quoi ces enseignements extraordinaires sur Esther à Malka que la femme juive elle est sa popularité elle est lorsqu'elle écoute son mari lorsqu'il y a la paix avec son mari lorsqu'elle est chez elle que vous d'abord m'éler pinema et on voit que Esther à Malka le bien qu'elle a fait le fait qu'elle a le bien qu'elle a fait il a utilisé son intelligence pour annuler la guise d'Era de Haman regardez ce que l'intelligence de Esther elle a fait alors qu'à l'époque les amis de Hachirosh ils ont dit ils ont dit il ne faut pas que la femme elle ait le droit à la parole il faut que la femme elle soit c'est écrit dans l'amigila de Esther la femme elle doit rester elle doit fermer sa bouche il ne faut pas qu'elle parle et là on voit que voilà la grandeur de la femme regardez qu'est-ce que Esther elle a pu faire justement la femme elle est très intelligente il faut qu'elle utilise son intelligence pour le bonheur pour la construction du foyer du ménage et du public aussi et en restant cachée esther elle s'appelle hasta esther du même hasta ratpanim hasta ratpanim c'est-à-dire cachée elle est cachée mais elle est populaire voilà la femme juive cachée et populaire populaire et cachée aussi rabotai potabide n'oublie pas les choses que celui qui veut réussir on dit vivant cachée vivant que le bon Dieu vous protège et je souhaite vous tous pour être vous pourrez pour être je ne sais qu'a se déjeuner à la route dans votre la route pour être ni pour être et pour être le bon la route de l'amour et le bon et par sa pour être à la route tu pour être